C'est le moment d'écouter Chant d'Action. La PAC, la politique agricole commune, est actuellement l'objet d'une nouvelle renégociation depuis sa création en 1962. L'une des plus anciennes et des plus importantes politiques européennes en termes budgétaires, elle a pour objectif affiché de soutenir les agriculteurs et de garantir la sécurité alimentaire de l'Europe. Mais dans un contexte mondialisé, quel sera l'impact de cette réforme en dehors de nos frontières ? Car au-delà du marché intérieur, ce qui se décide aujourd'hui aura également des conséquences sur les agriculteurs et agricultrices au Mali, au Pérou, au Brésil ou encore en République démocratique du Congo. Nous avons demandé à Monica Schuster, Food and Agriculture Policy Officer pour le WWF, de faire le point sur cette renégociation en cours et d'en analyser les impacts pour les agriculteurs et agricultrices au Sud. Bonjour Monica Schuster. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour rentrer dans le sujet, on est actuellement en pleine renégociation de la PAC pour la prochaine période 2023-2027. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce processus de renégociation ? Finalement, qui négocie quoi et où en est-on aujourd'hui ? La PAC, il faut savoir, c'est une des plus anciennes politiques de la communauté européenne. Elle a été créée en 1962 et il faut s'imaginer en ce moment-là que l'Europe est faible et sort de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a envie d'améliorer son approvisionnement alimentaire et de réduire ses dépendances vers l'extérieur, vers les marchés mondiaux. Et donc, elle décide, l'Europe a six en ce moment, de créer une politique commune avec l'objectif d'augmenter la productivité en Europe, de garantir des prix abordables aux consommateurs et aussi garantir un bon revenu aux agriculteurs. Donc, on peut dire que ces objectifs initiaux étaient un réel succès parce qu'après quelques années, on atteint cet objectif d'autosuffisance, si on veut, alimentaire. Mais voilà, la PAC, ce n'est pas quelque chose de fixe. Donc, ça s'est renégocié tous les sept ans pour s'adapter à l'environnement changeant. Depuis 2018, on est en train de renégocier une nouvelle PAC pour les prochains sept ans. Donc, il y a déjà eu un accord qui a eu lieu au niveau des institutions européennes ou pas encore ? Donc, il y a eu une proposition qui a été faite en juin 2018 de la part de la Commission européenne. Ensuite, il y a eu des négociations au niveau du Parlement européen et au niveau du Conseil européen en parallèle. Et depuis novembre 2020, il y a des négociations au niveau de l'Europe en trilogue. Mais il n'y a pas encore eu d'accord. On s'attend à qu'il y ait un accord dans les prochains jours, en fait, pour clôturer cette proposition de nouvelles réformes au niveau de l'Europe. Et là, actuellement, on est dans un processus un peu particulier parce que, pour la première fois, les États membres doivent aussi rédiger un plan stratégique sur la PAC qui doit être approuvé par l'Europe. Donc, on n'est pas encore à la fin. Et dans ce processus de négociation, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la place plutôt officielle, s'il y en a une, des différentes parties prenantes ? Je pense peut-être aux citoyens, aux agriculteurs, aux consommateurs, aux ONG, aux scientifiques. Est-ce qu'elles ont un mot à dire ? Est-ce qu'elles sont consultées et écoutées de manière officielle ? Donc, il y a clairement les agriculteurs qui sont écoutés, les associations environnementales aussi, la population civile. Cette fois-ci, dans la nouvelle proposition de la PAC, il y a un article qui dit clairement qu'il faut consulter les parties prenantes de la population civile. Ceci s'est fait de façon très différente dans les États membres. Donc, parfois, il y a des réunions très régulières. Parfois, il y a une réunion de présentation où on demande un feedback de la population civile. Donc, c'est vraiment, en ce moment, au niveau des États membres, ça dépend beaucoup de la volonté du gouvernement local. Est-ce qu'il y a une influence officielle ou non officielle d'un niveau plutôt international ? Je pense à l'OMC en tant que structure ou via ses règles, l'AFAO peut-être, d'autres instances internationales. Et également, est-ce qu'il y a des pays du Sud qui discutent ? Est-ce qu'il y a ce type d'échange pour influer sur la prochaine PAC ? Non, c'est une PAC qui se négocie principalement au niveau européen, donc des institutions européennes. Pour la première fois, au niveau du Parlement, il y a la Commission environnementale qui a eu un mot à dire dans les négociations, mais pas d'autres institutions. Il y a eu des recommandations, il y a eu des rapports qui sortent, il y a eu des études d'impact qui sont sorties pour donner des conseils aux institutions pour prendre les bonnes décisions. Mais il n'y a pas un accord, une participation formelle. Quand on parle de la PAC, elle est souvent abordée via les conséquences qu'elle a pour les agriculteurs, les agricultrices, chez nous en Europe et en Belgique. Mais finalement, l'impact de ce qui se décide ici n'est pas neutre pour les pays tiers et notamment les pays du Sud. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? C'est clair que pour comprendre la PAC, il faut surtout comprendre l'histoire de la PAC. Effectivement, dans les années 70, cette autosuffisante a été atteinte. Donc il y a une production supplémentaire qui va au-delà de la demande des consommateurs européens. À la fin des années 80, début des années 90, il y avait à peu près un tiers du budget de la PAC qui allait vers des agriculteurs ou des commerçants qui exportaient leurs produits. Pourquoi ? Parce que les prix en Europe étaient supérieurs aux prix des marchés mondiaux. Pour compenser, l'Europe a décidé de payer la différence entre les prix internes et les prix externes. Ceci a eu évidemment des répercussions très importantes sur l'équilibre des marchés mondiaux. Donc d'un côté, l'Europe s'est emparée de certains marchés d'importation au détriment d'autres exportateurs potentiels. Ça a eu un impact sur les prix des aliments au niveau mondial parce qu'il y a eu plus de production qui a été mise sur les marchés. Et ça a eu évidemment un impact très très grand aussi sur les filières locales dans les pays au développement qui devaient concurrencer donc avec ces excédents qui étaient exportés dans les pays au développement. Cette politique a été fortement critiquée, notamment dans les années 90, début des années 2000. Il y a plusieurs ONG aussi qui travaillaient dans le développement, Oxfam, etc., qui ont publié des rapports là-dessus pour dénoncer cette pratique. La pratique était officiellement encore en vigueur jusqu'en 2015. Aujourd'hui, nous n'avons plus une aide à l'exportation, mais il y a encore des subsides qui sont payés à nos agriculteurs liés notamment aux terres cultivées. Et si moi, en tant qu'agricultrice, j'ai plus de terres, je reçois plus de subsides pour gérer et utiliser ces terres. Ceci n'est pas le cas dans certains pays au développement. Même s'il n'y a plus d'aide directe à l'exportation, il y a quand même de façon indirecte un subside qui est payé à nos agriculteurs et donc si on veut une concurrence déloyale. Pourtant, on entend aussi que finalement, ces exportations permettent à ces pays du Sud d'avoir accès à des produits peu chers et donc de contribuer à leur sécurité alimentaire. Je pense au lait notamment, à la poudre de lait, mais aussi aux volailles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est effectivement très complexe. Quand on parle des pays au développement, c'est une réalité qui est très, très hétérogène. Et ensuite, quand on regarde au sein de chaque pays, est-ce qu'on parle des consommateurs ou est-ce qu'on parle des producteurs ? Au niveau du lait et de la volaille que tu as cités, c'est deux exemples très, très exemplaires où l'Union européenne a clairement exporté beaucoup et donc les exportations de l'Union européenne représentent à peu près de 35% du lait en poudre qui est exporté surtout en Afrique occidentale. Et là, ça a eu des répercussions très, très, très importantes en fait sur les marchés locaux parce qu'il y a toute une série d'agriculteurs qui n'ont pas pu développer leur filière parce qu'il y a eu une concurrence de ces laits qui est beaucoup moins cher et importé de l'Europe. Vous écoutez Champs d'action, épisode 4, la politique agricole commune et ses impacts au sud avec Monica Schuster. On n'arrête pas de parler d'exportation en fait depuis quelques minutes. Donc on voit bien que finalement, la politique agricole commune, elle n'existe pas que par elle-même, elle est liée vraiment au commerce et à la politique commerciale qu'organise l'Europe. Est-ce que tu peux expliciter un peu ce lien entre cette politique agricole intérieure, la politique commerciale, peut-être en partant d'un exemple concret comme l'accord de libre-échange sur le Mercosur dont on a beaucoup entendu parler pour bien comprendre comment fonctionnent ces deux politiques européennes ? Bien sûr. Donc la politique agricole est très fortement liée à la politique commerciale évidemment et malheureusement, très souvent, dans la politique, c'est négocié de façon séparée et donc ça travaille beaucoup en silo alors qu'il y a un très fort lien entre les deux. Et ce lien est encore plus important pour les pays au développement parce que le secteur primaire, donc de l'agriculture, révèle une importance beaucoup plus importante dans le PIB du pays et parce que les consommateurs aussi dépensent plus encore pour leur alimentation. S'il y a un changement au niveau des politiques commerciales qui ont un impact sur les prix ou sur la quantité de nourriture alimentaire et des produits alimentaires qui sont disponibles dans leur pays, les pays au développement sont beaucoup plus impactés par cela. Le traité de libre-échange de Mercosur, c'est un traité qui a été beaucoup discuté récemment parce qu'après 20 ans de négociations, en 2019, il y a eu un accord de l'Union européenne avec quatre pays en Amérique latine, notamment le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay pour échanger des produits, de la marchandise où pour l'Europe, il s'agit principalement d'exporter des voitures, donc l'industrie automobile, la chimie, alors qu'en Amérique latine, il y aurait des denrées agricoles comme les bovins, la volaille, et l'éthanol, le sucre qui seraient exportés vers l'Europe. Ça a été beaucoup débattu parce que, évidemment, la production de ces denrées-là a un impact important sur la conversion d'écosystèmes, sur la déforestation en Amérique latine et sur aussi les droits des populations indigènes qui habitent dans certaines zones où on produit ces denrées alimentaires. On parle aussi au niveau européen du Green Deal, de la stratégie de la fourche à la fourchette qui a été adoptée il y a quelques mois maintenant. par l'Union européenne et qui vise à mettre en place au sein de l'Europe des systèmes alimentaires durables. Est-ce que ça va avoir un impact qu'on peut imaginer positif, évidemment, en Europe, mais auprès des pays tiers ? Tout d'abord, nous avons accueilli très favorablement au WEF la stratégie Farm to Fork qui a été présentée par la Commission européenne en mai 2019. Ce n'est pas contraignant pour les États membres, mais c'est une première étape qui montre une trajectoire que l'Union européenne veut entreprendre dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire pour les pays au développement ? En premier lieu, l'Union européenne utilisera les fonds de développement pour soutenir des domaines clés tels que la recherche et l'innovation, la gouvernance foncière, l'adaptation au climat, les pratiques agroécologiques. En deuxième lieu, il y a un engagement de passer une loi contre la déforestation importée. Ça veut dire qu'on va mettre des standards plus contraignants pour tout produit surtout agricole qui entre en Europe et qui serait lié à une conversion d'écosystèmes ailleurs. Donc on pense notamment au soja, à la viande bovine, à l'huile des palmes, à la coca, au café, etc. Donc c'est une évolution qui est très positive. En troisième lieu, il y a l'Union européenne qui va s'engager aussi auprès des Nations unies de pousser vers des systèmes agroalimentaires plus durables. Et c'est un engagement de mettre ça plus haut sur l'agenda politique. Et aussi, c'est en tout cas un engagement d'inclure dans les traités de libre commerce plus des règles contraignantes aussi par rapport aux critères des productions environnementaux et standards sociaux de production. Ce qui manque dans cette stratégie, c'est plus l'attention à la création des filières locales et d'avoir une souveraineté alimentaire aussi au niveau des pays au développement. Donc ça, c'est malheureusement pas encore mentionné. Mais on espère que ça sera intégré dans une optique plus globale des systèmes alimentaires durables. Justement, est-ce que là, on parle des actions que peut mettre en place l'Union européenne du point de vue des États ? Est-ce que mettre en place un peu de protectionnisme agricole, des mesures relevant du protectionnisme agricole, est-ce que ça pourrait être une bonne solution pour eux ? C'est clair que les pays en développement doivent favoriser et encourager leur production agricole nationale. Et il faut qu'ils réduisent aussi la dépendance à l'égard des importations alimentaires, y compris donc des provenances de l'Union européenne. Toutes les études des cas sur le lait en poudre, sur la viande de poulet, mais aussi sur les concentrés de tomates, il y a d'autres exemples là-dessus, ils montrent qu'il y a eu des dommages très importants à ces pays en développement à cause des importations à bas prix et ces dommages ont été créés à la production locale. Donc c'est fondamental d'investir plus pour développer les filières locales et l'industrie locale afin de réduire aussi la pauvreté rurale dans ces pays. Cependant, la PAC, elle a un rôle à jouer là-dedans parce qu'elle continue à subsidier des exportations même si de façon indirecte, mais ce n'est pas la politique qui a le plus grand impact. Les études montrent que ça augmente de 5 à 6% la production européenne avec donc les répercussions sur les exportations mais le problème ne sera pas résolu si on résout le problème de la PAC. Une autre solution, ce serait un mot qu'on entend souvent qui est l'exception agricole. On s'éloigne un petit peu de la PAC puisque ça concerne plus l'OMC mais est-ce que tu peux nous dire, nous expliciter ce qu'on entend par exception agricole et est-ce que ce serait une bonne solution justement pour ces pays du Sud ? Donc l'idée centrale de l'exception agricole repose sur l'idée que le secteur agricole mérite en fait un statut spécial dans les négociations des règles et dans les traités internationaux pour le commerce, pour les investissements. Ça se base sur l'étoiles que l'activité agricole peut fournir au-delà des activités des apports économiques aussi des contributions essentielles au développement rural, à l'environnement local et donc aux revenus, aux emplois, à la protection de l'environnement. Et donc il y a clairement une logique là-derrière parce qu'au contraire d'autres secteurs économiques, l'agriculture est très fortement liée et ancrée au territoire où les ressources naturelles ne peuvent pas bouger, très difficilement bouger, la main-d'oeuvre aussi. Donc ça fait très sens évidemment de donner un statut particulier à l'agriculture qui est très fortement liée aussi aux besoins primaires des populations dans les pays de développement mais aussi en Europe. D'accord. Et alors une dernière question pour finir. Finalement, ce serait quoi une bonne PAC ? Pour nous, une bonne PAC, c'est une PAC qui ne rémunère pas les agriculteurs pour le simple fait de produire ou le simple fait de posséder des terres mais rémunère les agriculteurs pour la valeur ajoutée ou pour la valeur qu'ils créent réellement. Donc payer un juste prix aux agriculteurs en Europe et dans les pays de développement et en deuxième lieu, s'il y a des subsides, utiliser les subsides pour valoriser les services environnementaux qui sont créés ou fournis par les agriculteurs. Donc un agriculteur en harmonie avec la nature, ça existe, c'est faisable et il faut qu'on reconnaisse cette valeur ajoutée des agriculteurs. Peut-être les consommateurs devraient payer un peu plus cher leur nourriture mais on aurait des répercussions positives ici sur les revenus des agriculteurs mais aussi sur les revenus des agriculteurs ailleurs parce qu'il y aurait moins de concurrence déloyale. Merci beaucoup Monika. Merci à toi. Champs d'Action est un podcast proposé et réalisé par SOS Fin avec l'aide du Xara ASBL. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.sosfin.be Sous-titrage Société Radio-Canada www.sosfin.be